Fondation Jean Jaurès Penser pour agir Bonsoir à toutes et tous, merci d'être venus pour cette rencontre avec Kako Nubupo, qui est un habitué de la Fondation. Nous le recevons dans le cadre de la récente sortie en librairie de la semaine dernière, de son dernier essai dédité aux éditions Odile Jacob, une solution pour l'Afrique du néoprotectionnisme au bien commun. Avant de présenter comment va se dérouler la soirée, je voudrais présenter les excuses de Paula Forteza, qui devait être une des intervenantes discutantes avec Pierre-Jacques Maud. Paula a dû, pour des raisons personnelles, se décommander. Donc ça change un peu le déroulement de la soirée. Je vais poser quelques questions à Kako, afin qu'il fasse une présentation globale de l'essai. Après ces trois questions, Pierre-Jacques Maud, qui est ici présent, membre de l'Observatoire de l'Afrique subsaharienne de la Fondation, enseignant à Sciences Po et diplomate, ancien ambassadeur, notamment au Kenya, au RDC et au Ghana. Tu corrigeras si j'ai oublié, Pierre. Donc sera le premier discutant, notamment dans le cadre de deux ouvrages qu'il a publiés à la Fondation Jean Jaurès cette année. Un essai qui s'appelle donc « Afrique, la démocratie à l'épreuve » et un rapport « La reconquête de la souveraineté alimentaire en Afrique ». Les deux sont également disponibles à l'entrée, où vous pouvez également faire l'acquisition de l'essai de Kako. Et donc le rapport et l'essai de Pierre sont évidemment en lien, en résonance avec l'essai de Kako. Kako, ma première question, donc, un peu générale, concernera déjà le sous-titre de ton essai, qui s'appelle « Une sous-révolution pour l'Afrique », le sous-titre du néoprotectionnisme au bien commun. Le choix des mots, la sémantique n'est pas neutre. Le néoprotectionnisme a une connotation politique forte, positive ou négative, c'est selon, mais justement, et celle de bien commun, renvoie aussi à des choix politiques, économiques. Donc, Kako, première question, si tu peux un peu nous expliquer le choix de ces deux mots. Merci beaucoup, Alexandre. Donc, bonjour à tous. Donc, notre session, ça va être vraiment une session de discussion, d'échange, abattons rompus. Ce ne sera pas une intervention de l'amphithéâtre. Du coup, je ne serai pas très long pour qu'on ait beaucoup de temps pour les échanges. Et donc, pour répondre à la première question d'Alexandre, c'est, bon, on a longtemps hésité pour le sous-titre. C'est-à-dire que pour le titre, c'est allé assez vite, parce que fin 2019, j'avais publié, déjà chez Odile Jacob, l'urgence africaine, et le sous-titre, c'était « Changeons le modèle de croissance ». Et donc, l'ouvrage a donné lieu à un certain nombre d'échanges. Et ce qui est ressorti, au-delà de propositions qui étaient quand même faites, ce qui est ressorti, c'est le besoin de construire ce nouveau modèle de croissance, en fait. C'est-à-dire qu'on pouvait dire que dans l'urgence africaine, il y avait le constat qu'il fallait changer de modèle. Mais on n'avait pas encore construit les éléments du nouveau paradigme. Voilà. Et à la fin de cet ouvrage, je me suis rendu compte qu'au fond, les deux éléments majeurs qui donnent sens à l'ouvrage, c'est un, il faut protéger l'Afrique, il faut préserver les biens communs africains, il faut préserver les forêts africaines, il faut éviter que l'Afrique soit la proie de toutes les prédations, soit la proie de toutes les convoitises, avec l'éruption des émergents en particulier. Et il faut absolument que l'Afrique se recentre sur elle-même, parce qu'on voit la multiplication de sommets France-Afrique, Union européenne-Afrique, Russie-Afrique, Chine-Afrique, États-Unis-Afrique, Turquie-Afrique, et on a toujours du mal à voir quelle est la vision africaine du développement. Quels sont les ressorts de ce qu'on pourrait qualifier de l'émergence africaine ? Quels sont ces ressorts endogènes ? On sait que l'Union africaine a fait un travail intitulé l'Afrique que nous voulons, l'Afrique 2063. Donc, comme c'était fait en 2013, c'était les 50 prochaines années, l'Afrique que nous voulons. Mais c'était un travail en technocrate, c'est-à-dire que les populations n'ont pas été associées. Et du coup, me semble-t-il, ça n'épuise pas la discussion, ça n'épuise pas l'impératif pour nous de tracer un chemin qui n'est peut-être pas exclusif d'autres chemins, mais il m'a semblé qu'il y avait un chemin autour de la question du néoprotectionnisme, que j'appelle aussi un protectionnisme écologique, et du travail qui est fait depuis un certain nombre d'années autour des communs. Et donc, c'est intéressant parce qu'au fond, on a deux traditions qui se retrouvent dans l'ouvrage. Il y a la tradition protectionniste, qui est une longue tradition que les économistes connaissent très bien. En particulier, celui qu'on apprend le plus dans les amphithéâtres, c'est Friedrich List, qui, dans son système national d'économie politique, paru en 1841, au fond, voulait protéger l'industrie allemande des convoitises anglaises. L'Angleterre était la puissance industrielle, et il ne fallait pas que l'Angleterre envahisse l'Allemagne avec ses produits. Voilà. Donc, comment faire de l'Allemagne une puissance industrielle ? Et Friedrich List, qui était de la première école historique allemande, va dire qu'il faut protéger l'Allemagne. Voilà. Et d'où son concept de protectionnisme éducateur. Qu'il a testé, d'ailleurs, parce qu'il avait longtemps vécu aux États-Unis, avec les économistes américains, notamment Henri Carré, qui est un des économistes tenant de la thèse de la protection. et évidemment, Alexander Hamilton, qui est le grand penseur du protectionnisme américain. Du coup, il y a d'ailleurs un journaliste de France 24, Ali Laidi, qui est politiste, qui a sorti un ouvrage très intéressant sur l'histoire mondiale du protectionnisme, que je vous conseille, très riche, et avec qui j'ai eu un échange hier, ça va être diffusé sur France 24 la semaine prochaine. Au fond, pourquoi cette question intéressante en Afrique ? c'est parce que depuis le début des années 1980 et les programmes d'ajustement structurel, le modèle dominant était celui du néolibéralisme. Dans les 20 premières années des indépendances, on a eu ce que Philippe Hugon appelait le temps du volontarisme, c'est-à-dire de jeunes nations qui essayaient de construire les infrastructures de base. En Algérie, par exemple, et Gérard de Bernis a beaucoup travaillé là-dessus, on a eu ce qu'on appelait les industries industrialisantes. En Afrique subsaharienne, on a eu beaucoup d'éléphants blancs, donc de grands projets qui n'ont rien donné, et à la fin des années 70, début des années 80, avec le contexte du surendettement, on a eu les programmes d'ajustement structurel. Et du coup, ces programmes d'ajustement structurel nous ont embarqués dans la voie du néolibéralisme. Avec ce qu'on appelle les éléments de la désinflation compétitive, donc les quatre. Un, l'équilibre budgétaire. Deux, une politique monétaire-monétariste, dont la seule ambition est la stabilité des prix, j'y reviendrai. Trois, une politique de réduction des coûts, notamment les coûts salariaux, donc le salaire, et quatre, un ensemble de réformes structurelles bâties autour des privatisations des entreprises publiques et de la libéralisation de l'économie. C'est ce qu'on appelait le consensus de Washington. Et ça, on n'en est pas sortis. Quarante ans après, on est toujours dans l'ajustement structurel. avec de quelques inflexions depuis une dizaine d'années issues des deux chocs symétriques mondiaux, c'est-à-dire le choc de 2008, la crise des subprimes, et la pandémie de COVID, qui ont ramené l'État au cœur avec le fameux « quoi qu'il en coûte ». Et donc, c'est compliqué pour le FMI et la Banque mondiale de dire aux Africains aujourd'hui que les politiques tenues par les États et contrats cycliques volontaristes seraient acceptables au nord, mais pas au sud. Donc, il y a quand même eu beaucoup d'inflexions ces dix dernières années dans nos relations avec le fonds monétaire et la banque. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas de modèle alternatif ? Et c'est un des intérêts de cet ouvrage, me semble-t-il, c'est de dire d'emblée qu'il faut se protéger. Voilà. Le néoprotectionnisme, c'est une voie. Évidemment, nous sommes connectés à des traditions hétérodoxes, notamment l'économiste égyptien Samir Amin, qui avait déjà fait tous les constats et qui a soutenu sa thèse de doctorat a pari en 1957, l'accumulation à l'échelle mondiale, qui l'a ensuite retravaillé pour publier le développement inégal. Et tout ce qu'on appelait la bande des quatre, qui est avec Argérie et Emmanuel, André-Gunter Franck, Samir Amin et Emmanuel Wallerstein, qu'on appelait la bande des quatre, qui étaient les tenants de l'hétérodoxie africaine ou africaniste, et qui était parallèle du travail de la CEPA, la Commission économique des Nations Unies pour l'Amérique latine, où là, vous aviez les deux écoles qui se sont succédées, l'école du développementisme avec Raoul Prébich, Celso Furtado, puis l'école de la dépendance avec des gens comme Frédéric, Henrique Cardoso. Et donc, il y a ces traditions des non-alignés, au fond, parce que 1955, c'était la conférence de Bandou, donc les non-alignés, Asie et Afrique, donc Nasser, Nkrumah et Swarco, qui se connectent ensuite à l'Amérique latine. Et donc, ce trio revient maintenant, au fond, comme alternative théorique crédible. C'est pour ça que c'est passionnant de revisiter le néoprotectionnisme, mais avec des questions d'aujourd'hui. L'Afrique rend énormément de services écosystémiques au reste du monde. Le bassin du Congo, c'est un des deux poumons de la planète. Si on détruit la forêt du Congo, on détruit la planète. Et on peut multiplier les exemples qui font qu'on a l'obligation de préserver le continent. Mais ça ne suffit pas parce que préserver, ça peut avoir une lecture défensive. Qu'est-ce qu'on propose de manière positive, c'est là qu'interviennent les communs et les biens communs. Je sais qu'il y a eu un travail qui a été fait, publié il n'y a pas longtemps, par la Fondation Jean Jaurès sur les communs. Mais pour aller à l'essentiel, les biens communs sont des biens dont la gestion non régulée peut engendrer la disparition. En fait, c'est un peu ça la définition des biens communs. Ils supposent la présence de trois éléments. La ressource, ça peut être la terre, ça peut être l'eau, ça peut être la forêt. Ça suppose les parties prenantes. quelles sont les personnes qui ont droit de citer lorsqu'on parle de la ressource. Et ça suppose des règles de gestion de la ressource. Et donc, c'est les trois éléments qui déterminent un commun, en particulier un bien commun. Et ces biens communs, ils peuvent être tangibles comme les forêts, les lacs, les cours d'eau, les rivières. Mais ils peuvent être aussi informationnels. Lorsqu'on parle, comme je le fais dans le chapitre 5, des communs numériques, c'est des biens qui sont intangibles. Wikipédia, c'est un bien commun. Chacun peut rajouter à tout moment quelque chose dans ce dictionnaire. Les ressources éducatives libres, les mots, ce sont des biens communs. Et donc, vous avez tout un mouvement autour de la gratuité, autour du partage, autour de la solidarité, autour de ce qu'on appelait le polycentrisme, donc une forme de décentralisation dans la prise de décision, qui font que les communs sont aujourd'hui une alternative crédible à la fois au marché et à l'État. C'est ce qui est intéressant dans les communs. C'est que ce n'est pas étatique, ce n'est pas non plus le marché. Donc, c'est ce qu'on pourrait qualifier de troisième voie. Et, je le dis dans l'ouvrage, les communs me parlent. Pourquoi ? Parce que l'Afrique, c'est un continent sur lequel vous avez une double défaillance. défaillance de l'État qui n'assure pas ses services publics et défaillance du marché qui ne permet pas l'allocation optimale des ressources. Et donc, autant les communs peuvent être perçus dans le monde occidental comme un optimum de second rang et donc micro de petites communautés qui font des systèmes d'échanges locaux avec de petites monnaies locales et autres ou des gens qui se rendent des services dans le cadre du don et du contre-don. Donc, quelque chose qui pourrait être du micro à côté de l'État et du marché. Autant me sent-il en Afrique, les communs pourraient être un mode de production macro. Et c'est d'ailleurs des échanges que j'ai avec les spécialistes des communs. Est-ce qu'on peut envisager une macroéconomie des communs ? Et on a un ouvrage qui va sortir l'année prochaine avec l'AFD, avec quelqu'un comme Benjamin Courriard qui est un ancien de Paris 13, Stéphanie Léronas de l'AFD et d'autres comme Mathieu Bosch sur l'entrepreneuriat en commun en Afrique. L'ouvrage est prêt mais il sortira l'année prochaine. et là on se pose cette question. Donc, pour ne pas être trop long sur la première question, Alexandre, l'idée de cet ouvrage c'est de proposer une solution pour l'Afrique fondée sur une hétérodoxie que j'assume totalement. je suis contre le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Je pense qu'ils nous ont mené dans le mur. À l'époque, un économiste camerounais, Thuijang Kouemi, qui appelait FMI le Fonds de misère instantané, il disait les gens quand ils arrivent chez vous, vous vous appauvrissez alors qu'ils sont censés vous aider à régler les problèmes. Donc, oui, clairement, c'est un ouvrage de gauche. C'est un ouvrage de quelqu'un qui est hétérodoxe en économie et qui pense que l'Afrique ne peut pas se développer en suivant les préceptes des institutions de Bretton Woods. C'est dit. Tu as bien fait de le dire. Donc, pour suivre la présentation générale de l'essai qui s'apparente à un projet politique, donc pas un programme politique, un projet politique. Et pour poursuivre sur ton hétérodoxy, parlons, si tu veux bien, de la monnaie, la question monétaire. On connaît tes positions sur le franc CFA depuis de nombreuses années. Alors, justement, sur la monnaie, évidemment, élément fondamental de la souveraineté, la souveraineté économique, la souveraineté politique. Donc, justement, quelle politique monétaire dans le cadre d'une solution pour l'Afrique ? Merci beaucoup, Alexandre. C'est passionnant, la monnaie, parce que, comme disait l'économiste français Jacques Ruef, la monnaie est l'espace dans lequel ce jour se sort de la liberté politique et le destin du développement économique. C'est pour ça que la monnaie m'intéresse, parce qu'on est vraiment à la croisée de ce qui fait société. Et dans le cadre, justement, de la suite à donner au franc CFA, j'ai initié, et je remercie Pierre, d'ailleurs, qui a été allommé au mois de mai 2021, les États généraux de l'éco, qui est la monnaie qui est censée remplacer le franc CFA, pour la raison suivante. je fais partie des gens qui, depuis 20 ans, critiquent le franc CFA. Et je rappelle pourquoi le franc CFA ne me paraît pas être une bonne monnaie. Mais on ne peut pas, en tant qu'intellectuel, chercheur, politique, s'arrêter à la critique. Il faut proposer une alternative. D'où l'idée des États généraux de l'éco, en disant, nous, les 15 États ouest-africains réunis au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, nous souhaitons, depuis 1983, avoir une monnaie. Pendant longtemps, on est allé de report en report. En 2000, on a réactivé la pompe avec la création de ce qu'on appelait la ZMAO, la seconde zone monétaire d'Afrique de l'Ouest, qui regroupait les États non-francophones, disons, non-CFA. Il faut savoir que dans les 15 États de la CDAO de l'Afrique de l'Ouest, vous avez 8 États qui partagent le franc-CFA. Et dans ces 8, vous avez 7 qui sont francophones, plus la Guinée-Bissau, qui est l'usophone et qui a rejoint la zone franc en 1997. Et à côté, vous avez les autres qui sont essentiellement anglophones, plus quand même la Guinée-Conakry, qui est francophone, mais qui n'est pas dans le CFA. Et du coup, cette seconde zone monétaire a décidé en 2000 de créer une monnaie qui, à terme, allait fusionner avec le franc-CFA pour donner la monnaie de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Et le nom que cette zone avait choisi pour leur monnaie, c'était l'éco. En fait, c'était ça le truc. Et comme tout ça ne bougeait pas, les chefs d'État, dans les années 2015, ont décidé de ne plus adopter cette méthode en deux étapes, c'est-à-dire faire d'abord une monnaie pour les anglophones et puis fusionner avec le franc-CFA. Ils ont dit faisons une seule étape, allons directement à l'éco. Donc, le CFA, c'est une monnaie parmi d'autres, comme le Dalassie gambien, le Cédé ghanéen, le Naïra nigérien. Fusionnons l'ensemble. Et donc, en 2020, nous allons avoir une monnaie pour l'ensemble des 15 États et qui s'appellerait l'éco. OK. Maintenant, le 21 décembre 2019, le président Macron se rend à Bidjan et avec son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, annonce que désormais le franc-CFA allait s'appeler éco. Bon. Stupeur et tremblement. Stupeur et tremblement. Pour être tout à fait honnête, moi, je fais partie des gens qui applaudissent les annonces d'Abidjan. D'ailleurs, ça m'a été beaucoup reproché. Mais pourquoi j'ai applaudi ? Parce que pendant 20 ans, on s'est battus pour dire que le CFA n'était pas une bonne monnaie. Et tout à coup, les gens qui nous disaient que c'était une bonne monnaie reconnaissaient à la face du monde qu'il y avait un problème. Et le président Macron, je me rappelle très bien, avait dit, en regardant son homologue ivoirien, j'ai écouté vos peuples. Donc, quand les chefs d'État ouvrent un chemin, c'est absurde de dire, oui, mais ce n'est pas ce que nous aurions voulu, donc circuler, il n'y a rien à voir. Non. Quand vous êtes de bonne foi, vous n'agissez pas comme ça. Vous dites, ok, il y a un chemin qui est ouvert, ce n'est pas selon nous l'idéal, mais comment nous pouvons, nous, intellectuels africains, profiter des annonces qui sont faites pour construire le chemin ? Et du coup, on s'est retrouvés d'emblée avec deux échos dans la tête des gens. L'écho qu'on appelait Macron ou Ouattara, que d'autres ont appelé l'écho CFA, et puis l'écho de la CDAO. D'autant plus que quelques semaines après les annonces des présidents Macron et Ouattara, les ministres des Finances de la seconde zone monétaire d'Afrique de l'Ouest se sont insurgés contre ce qu'ils ont considéré comme étant clairement une OPA inamicale de la France sur la monnaie de la CDA. Donc, c'est ce qui m'a conduit avec quelques amis à organiser les états généraux de l'écho à l'OMEI au mois de mai 2021. Et j'en parle dans l'ouvrage. Et ces états généraux ont débauché sur ce qu'on appelait la déclaration de l'OMEI qui, au fond, dit que l'écho, dans un premier temps, pourrait être une monnaie commune et pas forcément unique. vu toutes les difficultés qu'on a. Mais c'est important de la créer, même symboliquement, parce que ce qui est nommé existe. Et à partir du moment où on crée cette écho, un certain nombre de gens, dont Pierre, et Pierre pourra revenir là-dessus, ont estimé qu'on pouvait rattacher cette monnaie à un panier de devises, dont l'euro, le dollar, le yuan, la leaf sterling. La leaf sterling, parce que le Nigeria a 80% de ses réserves de change en leaf sterling. Et le Nigeria, c'est plus de deux tiers du produit intérieur brut d'Afrique de l'Ouest et 52% de la population. Donc, vous ne pouvez rien faire en Afrique de l'Ouest sans le Nigeria. c'est pour ça qu'il y a la leaf sterling dans le panier qu'on propose. Donc, on définit le panier et maintenant, les monnaies nationales seraient rattachées via des systèmes de taux de change fixe mais ajustables à cette monnaie écho. Et on définirait un tunnel de fluctuation de ces monnaies autour de l'écho. et parallèlement, on aurait dans le cadre d'une sorte d'embryon de fédéralisme budgétaire des transferts de ressources pour asseoir la solidarité qui devrait être au cœur de toute cette ingénierie. Mais les chefs d'État ne nous ont pas suivis puisque les chefs d'État ont défini des critères nominaux de convergence un peu comme le traité de Maastricht avait fait pour la création de l'euro et constatant l'absence de convergence nominale, les chefs d'État ont reporté à 2027 la création de l'écho. Du coup, nous qui avons été aux États généraux de l'OME nous ne sommes pas en phase avec ce report à 2027 de la discussion sur la monnaie. Nous pensons qu'il ne faut pas s'arrêter, qu'il faut débattre, qu'il faut mettre les peuples dans l'histoire, qu'on co-construise de manière symétrique cette monnaie écho. Et d'emblée, pour les 15, on pense qu'on ne peut pas dire qu'il faut un écho CFA et un écho CDAO. Non. Il faut mutualiser les efforts et mutualiser les gains. Moi qui travaille à la commission du MOA, clairement, un avantage comparatif du système francophone, c'est la rigueur dans la gestion budgétaire, c'est-à-dire l'assainissement des finances publiques. Quelque chose comme ça peut être un atout dans ce que nous voulons faire, parce que nous ne voulons pas raser gratis. Il ne s'agit pas de créer une monnaie qui va s'effondrer 30 jours après. Il faut prendre des avantages comparatifs des uns et des autres. Un avantage comparatif du système CFA, c'est l'assainissement des finances publiques qui a été au cœur des réformes depuis la dévaluation du CFA de janvier 1994. Un avantage comparatif des anglophones en Afrique de l'Ouest, c'est l'effort de financement de l'économie réelle. Que ne fait pas, me semble-t-il, le système CFA ? En tout cas, pas suffisamment. Le Nigeria, par exemple, oblige ses banques à octroyer au moins 60% des dépôts aux opérateurs économiques, sous peine de retrait de l'agrément bancaire. Et donc, on a les ressources qui doivent nourrir l'économie réelle. Nous, dans le cadre de la commission bancaire de l'UMOA, nous avons des ratios prudentiels extrêmement désincitatifs. C'est-à-dire que nos banques ont plus intérêt à financer les grands groupes que les petits producteurs. parce que ces petits producteurs n'arrivent pas à rentrer dans les clous de nos ratios prudentiels. Vous voyez ? Donc, on peut multiplier les exemples, mais notre philosophie, et je m'arrêterai là sur la question monétaire, notre philosophie, c'est de dire l'objectif pour l'Afrique, c'est la transformation structurelle des économies. Ça veut dire qu'une monnaie comme le franc CFA, qui a accompagné le schéma colonial d'extraversion, c'est-à-dire alimenté la métropole à bas prix avec les matières premières non transformées sur place, une telle monnaie ne peut pas être la monnaie du 21e siècle africain, où vous avez 1,3 milliard de bouches à nourrir. Et donc, comment trouver un système monétaire et financier qui va financer le marché intérieur africain ? C'est ça, c'est la gestion de la transition, OK, pour une transformation structurelle des économies africaines. Et suite à ça, nous avons créé ce que nous avons appelé les conversations monétaires de l'OMI, qui vont se tenir tous les deux ans et qui vont permettre de débattre des questions monétaires, pas seulement en Afrique de l'Ouest. Les états généraux de l'écho concernaient l'Afrique de l'Ouest, mais il y a une problématique monétaire en Afrique de l'Est. Il y a la zone rande en Afrique du Sud. Il y a le Maghreb. Donc, ces conversations monétaires de l'OMI ont comme ambition d'échanger, de faire échanger les différentes disciplines, l'économie, bien sûr, la sociologie, l'histoire, la philosophie, autour du fait monétaire. Donc, on espère arriver à les faire vivre dans les prochains mois, dans les prochaines années. D'accord. Merci, Caco. Ma dernière question concernera le thème qui fait l'objet de ton dernier chapitre, celui de la relation entre la France et l'Afrique. Tu parles d'ailleurs de l'évolution sémantique de comment nommer cette relation France-Afrique en un mot, France-Afrique, Afrique-France. Tu y reviendras peut-être. Et tu parles d'ailleurs pour qualifier cette relation de vieux communs. Peut-être aussi pour revenir en rappel des biens communs du sous-titre. Alors, la question, quelle relation entre la France et peut-être l'Union européenne et l'Afrique, les Afriques ? C'est ça. Oui, merci beaucoup Alexandre. C'est une question d'actualité. Parce qu'on voit, moi je vis au Burkina Faso et on a vu il y a quelques semaines des jeunes qui ont essayé d'incendier l'ambassade de France et le consulat. On voit au Mali beaucoup de jeunes qui sont anti-France et on se pose la question qu'est-ce qui a pu se passer pour que 62 ans après les indépendances on ait l'impression que c'est maintenant qu'on a les débats qu'on aurait dû avoir en 1960 au moment des indépendances. Moi c'est vraiment l'impression que j'ai dans la relation entre la France et l'Afrique une pression qui a eu beaucoup de sujets interdits pour reprendre l'expression de Jean-Paul Fittoussi qui parlait de débats interdits à propos de l'euro à l'époque et ces sujets tabous, ces sujets interdits dont d'ailleurs le franc CFA. Moi j'ai quand même perdu deux ou trois postes très intéressants financièrement à cause du franc CFA parce qu'on me demandait de me taire. Et dans l'urgence africaine j'ai d'ailleurs raconté que j'avais passé une audition pour passer quelques mois au Fonds monétaire international. J'étais chercheur invité à l'université d'Oxford, c'était en 2015 et on pouvait passer six mois dans certains organismes et j'avais passé les auditions pour le FMI et c'était ok. Et la personne me dit évidemment vous ne pourrez pas travailler sur la monnaie ici. On pourra travailler sur le budget mais pas sur la monnaie. Mais si vous voulez autour d'un café on pourra discuter monnaie. Et donc je lui ai dit qu'on venait avec moi cher monsieur que ne pas pouvoir travailler sur la monnaie au fonds monétaire. À tout le moins ça pourrait paraître paradoxal. Il dit oui mais on vous connaît avec vos positions. Bon, j'ai renoncé à y aller parce que l'idée c'était pas d'aller me balader à Washington. L'idée c'était de faire bouger les lignes. Donc quand on vous dit dès le départ que vous ne pouvez pas travailler sur le seul sujet qui vous intéresse il n'y avait pas de raison d'y aller quoi. Et donc c'est quand même marrant que le FMI nous interdisait de travailler sur le front CFA à Washington. donc je pense qu'il y a comme ça des sujets tabous qui reviennent sous forme de boomerang 62 ans après les indépendances. Et personnellement je suis très inquiet. Pourquoi ? Parce que je suis enseignant et je vois que le tracteur de l'Afrique de demain c'est la démographie. Et quand vous avez une jeunesse qui de plus en plus se détourne d'un pays comme la France ça ne peut pas être neutre. C'est pour ça que dans l'ouvrage je parle d'une transition de vieux communs vers de nouveaux communs. En fait. Et je donne un certain nombre d'exemples mais pour aller à l'essentiel ce que je dis c'est qu'au fond la France est restée dans une forme d'ambiguïté que les événements récents vont l'obliger à transcender. Parce qu'au fond on a toujours eu le dogme de la stabilité. Et cette stabilité coûte que coûte il fallait la maintenir. Même si les régimes étaient dictatoriaux même s'il y avait de l'injustice sociale même si les droits humains n'étaient pas respectés il fallait préserver la stabilité. Et même ici nous sommes à la fondation Jean Jaurès on n'échappe pas au début des années 80 sous François Mitterrand. quand en 83 il a choisi la ligne d'Ipene au détriment de la ligne de Jean-Pierre Cotte c'était le choix de la stabilité au détriment de la démocratie du choix de la démocratie puisque ce que portait Jean-Pierre Cotte c'était justement les droits de l'homme la démocratie l'ouverture et ensuite on a vu sous Nicolas Sarkozy quand Jean-Marie Bockel a été débarqué secrétaire d'État au développement sur ordre du président gabonais de l'époque Bongo qui disait mais monsieur Bockel voilà quoi il a une lecture des choses qui ne nous convient pas donc nous demandons son départ et on lui a donné la tête de Bockel vous voyez et on peut multiplier les exemples quand le président Macron fait son discours de Ouagadougou quand il dit la France n'a plus de politique africaine et que sur la question du CFA a une réponse à une question d'un jeune étudiant d'université de Ouagadougou il lui répond ne soyez pas bêtement anticolonialiste moi j'ai fait un papier dans le monde qui m'a valu mon éviction de la francophonie puisque j'étais directeur de la francophonie économique et numérique à l'OIF organisation internationale de la francophonie et mon papier est sorti le lendemain du discours en fait ce qui s'est passé c'est que je m'étais dit bon Kako si tu fais ce papier tu risques d'être viré donc ne le fais pas ça c'était la veille au soir je me suis dit je ne le fais pas je me réveille à 4h du matin je me suis dit non il faut que j'écrive ce papier parce que ce n'est pas possible que le président Macron aille à Ouagadougou donner des leçons de morale à tout le monde et dise dans une violence symbolique très forte un jeune étudiant qui lui pose la question légitime de la souveraineté monétaire lui dise ne soyez pas bêtement anticolonialiste nous qui sommes des intellectuels qui devons protéger nos petits frères et soeurs si nous ne nous exprimons pas qui va s'exprimer ok donc j'ai fait le papier j'ai été viré bon mais c'est pour vous dire que je ne suis pas surpris par ce que je vois aujourd'hui en Afrique les gens ont eu beaucoup d'espoir que la France pays des droits humains pays des libertés puissent et s'aimer en Afrique autour de ces de ces valeurs là en fait et la question de la stabilité coûte que coûte nous revient aujourd'hui à la figure d'où l'intérêt me senti du chapitre qui est de dire au fond quels sont les nouveaux communs qu'on peut tisser ok autour des des biens communs numériques autour de l'entrepreneuriat autour de de la démocratie parce qu'il y a un débat interne à l'Afrique aujourd'hui c'est les régimes dits illibéraux semblent avoir beaucoup de succès économique ok quand vous prenez des pays comme le le Rwanda ok qui est vraiment l'exemple qu'on donne c'est un régime dit illibéral et puis le paradoxe c'est que les pays où il y a eu des alternances démocratiques comme au Mali comme au Burkina Faso semblent s'effondrer donc il y a une sorte de paradoxe et tout ça nécessite qu'on creuse en fait mais on pourra revenir dans les dans les questions merci merci Alexandre merci beaucoup Caco avant de te passer la parole Pierre je me suis rendu compte que j'ai oublié de te présenter comme tu es à l'habitué que tu es économiste directeur d'observatoire d'Afrique Saharienne de la Fondation que tu es commissaire chargé de l'environnement et de l'agriculture et de l'eau à l'UMOA l'Union économique et monétaire ouest-africaine et ancien ministre de la prospective du Togo voilà c'est quand même ce que j'aurais dû faire en introduction et que je n'ai pas parlé de l'agriculture et du numérique mais bon Pierre va en parler Pierre va dire le livre Pierre je te passe la parole on va te donner un micro merci Caco pour ce brillant exposé moi je trouve qu'il y a un mot qui définit en fait ton ouvrage j'aime pas trop une solution mais c'est le mot reconquête des souverainetés quelles qu'elles soient alimentaires agricoles politiques etc industrielles je pense que c'est ça un peu la trame générale de ton travail comme de ton ouvrage précédent alors moi j'ai surtout regardé je ne te le cache pas la partie foncier agricole parce que je pensais qu'on allait parler de ça j'aurais des commentaires à faire sur d'autres aspects en particulier sur la relation France-Afrique mais je pense que l'auditoire sera aussi passionné par ce sujet je voulais simplement dire qu'au niveau de la fondation dans le reste on a un peu poursuivi ou de manière parallèle le travail que tu as fait cette question de la souveraineté agricole et alimentaire et autour de quatre idées que je vais développer très rapidement un constat d'abord les actrices du changement sont les femmes si vous regardez ce qui se passe depuis 20 ans en Afrique notamment dans le secteur agricole et alimentaire ce sont les femmes qui sont à l'origine des transformations si vous regardez plus précisément pendant la période de la Covid et maintenant dans la situation critique sur les marchés alimentaires ce sont les femmes qui sont à l'origine des innovations qui vont dans le sens de la reconquête des souverainetés attendez quelques mois nous préparons un numéro spécial de la revue Afrique contemporaine nouvelle version exclusivement consacrée aux femmes et on a 40 femmes qui travaillent avec nous pour préparer ce numéro donc c'est très spectaculaire et je crois que alors tu le dis mais un peu vite je pense que ça mérite un chapitre complet tant c'est important la deuxième chose qui me paraît importante et alors là je pense que t'as été un peu vite si je puis me permettre évidemment tu défends l'agroécologie comme étant l'option majeure à poursuivre dans le domaine agricole mais tu laisses entendre qu'il y a encore beaucoup de terres disponibles c'est un imaginaire d'ailleurs qui est très fréquemment répandu celui de l'Afrique oisive vide des terres disponibles et tu donnes un chiffre qu'on trouve assez souvent de 600 millions d'hectares disponibles alors nous avons fait un travail beaucoup plus fin à partir de données satellitaires et si on retire les terres évidemment les terres pastorales les terres forestières etc mais surtout les terres qui sont inadéquates enfin inappropriées à l'agriculture selon des critères de rendement basiques on arrive à 50 millions d'hectares dans le travail que nous avons fait pour la fondation donc c'est un petit complément si tu veux qui paraît important il y a aussi un sujet qui nous a beaucoup intéressé dans le cadre de ce travail c'est celui de la relation ville-campagne pour constater que les catégories rurales et urbaines sont de moins en moins pertinentes pour comprendre ce qui se passe en Afrique puisque 70% des Africains sont à l'interface de la ville et de la campagne surtout si vous tenez compte de la réalité des villes secondaires et alors ça change beaucoup de choses puisque ça nous amène à dire que l'espoir pour reconquérir cette souveraineté que l'on souhaite tous il faut réfléchir notamment à partir de la ville sur la campagne et notamment sur le vivrier et puisque tu aimes bien faire référence à des travaux en particulier allemands d'économistes allemands il y a un célèbre modèle que connaissent les géographes qui est le modèle Van Thunen qui date du début du 19ème siècle et qui permet d'apprécier qu'elle est en fonction de trois critères la rente foncière la productivité les coûts de transport quelles sont les activités les plus pertinentes dans un espace géographique donné c'est extrêmement intéressant de l'appliquer dans le contexte africain et c'est révélateur de beaucoup d'opportunités en matière en matière agricole et puis enfin dernier sujet j'arrêterai sur ce point là c'est pardon le pastoralisme qui est un peu le parent oublié dans cette activité je rappelle que le pastoralisme en Afrique concerne à peu près 250 millions de personnes de près ou de loin si vous mettez en vous considérez l'ensemble des activités liées à la filière viande à la filière lait à la filière cursebo etc là on vient de terminer un travail sur le pastoralisme a-t-il un avenir en Afrique extrêmement intéressant et alors évidemment dans des situations d'insécurité puisque pour ce qui concerne en tout cas le Sahel il est en première ligne et on sait qu'il y a une stigmatisation des pasteurs en particulier des peuples dans la montée du terrorisme une stigmatisation qui est absolument comme dirais-je très pénible à vivre pour nous qui connaissons ces régions voilà donc on souhaiterait avec toi si tu veux continuer dans le cadre peut-être de l'observatoire continuer cette réflexion sur la souveraineté agricole et alimentaire qui est un sujet qui occupe au moins deux de tes chapitres maintenant si vous le permettez je vais changer un peu de casquette et non pas commenter mais apporter un complément à ce que CACO appelle la souveraineté ce que nous appelons la souveraineté sur le terrain politique en d'autres termes y a-t-il aujourd'hui des institutions en Afrique qui sont en mesure de pouvoir porter un tel projet politique alors ce qui nous a amené je vais être très bref parce que l'ouvrage est également disponible ce qui nous a amené à regarder à faire un bilan de l'état de la démocratie en Afrique je vais essayer de résumer ça très très brièvement le premier constat c'est que la démocratie électorale l'élection est un fait commun à l'ensemble des pays africains si vous retirez l'érythrée on a travaillé sur 655 élections en Afrique depuis 1990 le tournant c'est l'année 1990 je fais une précision c'est pas le discours de la boule de Mitterrand c'est la réunion la première conférence à Cotonou c'est ça le tournant incontestable avec la suite des conférences qui ont pu se tenir et qui ont mobilisé l'ensemble des acteurs et fait naître des processus démocratiques multipartites ça existait dans certains pays on le sait en Sierra Leone on le sait au Libéria on le sait au Sénégal mais de manière significative pratiquement tous les pays ont basculé et on a fait un bilan de ce qu'ont pu donner sur 30 ans ces processus démocratiques et un bilan extrêmement sévère il y a une appropriation si vous voulez du processus électoral c'est certes un produit importé mais il y a une véritable appropriation une dénaturation dans certains cas à tous les niveaux dans l'élection proprement dite enregistrement enrôlement comme on dit en Belgique et en RDC enrôlement très mal fait sur les électeurs RDC le dernier recensement national date de 1984 imaginez faire une délivrance de cartes sur la base d'un état civil qui repose c'est une extrapolation qui est particulièrement délicate grosse anomalie dans l'élection proprement dite dans son organisation et puis beaucoup d'anomalies dans l'annonce des résultats ce qui fait qu'on retrouve pratiquement de manière de manière identique partout en Afrique des dispositifs électifs qui sont de très mauvaise qualité qui sont systématiquement contestés par celui qui est battu c'est une règle pratiquement absolue je connais que le président Abdou Diouf qui a accepté sa défaite contre Abdelayouad et Nana Akufo-Addo qui une fois a accepté sa défaite mais c'est quand même c'est quand même très très rare les commissions électorales n'ont strictement aucune indépendance les observations faites depuis l'Union Européenne la francophonie ou l'Union Africaine en fait enterrinent pratiquement tout le temps avec quelques nuances ne mettent très rarement en cause les dispositifs électoraux le seul cas récent c'est la Guinée voilà quel est le résultat de tout cela en termes de démocratie la première chose qu'on peut observer c'est qu'on élite très souvent des vieux l'écart entre l'âge moyen d'un chef d'état africain et l'âge médian des africains est de 48 ans en Europe il est de 17 ans donc la perception que des septuagénaires voire plus âgés peuvent avoir sur les réalités de leur pays pose problème la deuxième chose c'est que bon vous le savez non respect de la durée des mandats je vais vous donner quelques petits exemples trois mandats en Guinée trois mandats en Côte d'Ivoire six en Ouganda six au Tchad quatre au Congo idem au Cameroun donc il y a on a des dispositifs constitutionnels mais qui sont en permanence pour de toujours de mauvaises raisons mis de côté il y a une addiction au pouvoir très très flagrante c'est le pouvoir de l'homme fort qui domine très très largement et qui est conforté très souvent par la communauté internationale et par les partenaires et enfin il y a une fatigue du vote il y a une expression entendue à Ouagadougou qui dit que quand le ventre est vide l'urne sonne creux et on peut alors vous allez me dire l'abstention est un phénomène qui n'est pas typiquement africain évidemment mais quand vous voyez des taux d'abstention sur une vingtaine d'années vous voyez qu'il y a une fatigue du vote très très nette chez les jeunes on ne vote pas chez les femmes donc ça ce sont des phénomènes qu'on peut observer alors tout ceci débouche sur un ce que j'appelle le dérèglement démocratique qui est conjoint au dérèglement climatique bien évidemment et on a été un petit peu plus loin pour essayer de faire une typologie alors je fais attention parce que certains de nos collègues chercheurs politistes n'aiment pas les typologies mais nous économistes quelquefois aussi avec beaucoup de précaution on s'y donne et j'ai travaillé sur 355 indicateurs de démocratie publiés dans des instituts majoritairement anglo-saxons sur les différents aspects de la démocratie alors d'un côté il y a ce que je distingue enfin je distingue la démocratie électorale ce que je viens d'évoquer et de l'autre j'évoque la démocratie que j'appelle substantielle c'est-à-dire la réalité des libertés fondamentales comment sont-elles exercées comment sont-elles réprimées que ce soit les libertés de la presse de l'information la liberté académique la liberté de mobilité etc et ce travail qui est quand même sur un travail assez lourd débouche sur une typologie de quatre situations assez typiques en Afrique entre des démocraties relativement vertueuses il y a une observation que je suis amené à faire que tu n'as peut-être pas faite dans ta carrière c'est que l'insularité est plutôt vertueuse quand tu regardes sur les critères de liberté démocratique Maurice Saotome Cap Vert Seychelles sortent alors pas les Comores de notre côté des Comores mais c'est quand même assez intéressant d'autres peuvent sortir comme le Botswana mais on est dans une situation relativement atypique si on met de côté le Sénégal qui est quand même relativement vertueux sur l'ensemble de ses critères on est quand même sur des situations qui sont un peu non-africaines qui sont très particulières y compris le Botswana pour des raisons que vous savez c'est le seul pays africain qui gère sa rente minière ou diamantaire de manière correcte donc à l'opposé vous avez des démocraties qui n'existent pas qui sont complètement déliquescentes le cas du Soudan peut être évidemment évoqué et puis dans l'intermédiaire il y a ce que tu évoquais à propos du Rwanda mais on peut y associer l'Ouganda par exemple ou à une époque le Soudan qui sont des démocratures ou des autocraties qui ont un certain nombre de symboles institutionnels de la démocratie mais qui ne dysfonctionnent pas que ce soit la justice que ce soit la presse et puis enfin des démocraties molles que j'appelle molles que la Banque mondiale appelle des anocraties chacun son vocabulaire et qui sont un peu une espèce d'intermédiaire ceci ne serait pas de pays mais dans l'étude de la fondation on en cite alors voilà donc un peu alors ce bilan est un bilan 2022 est évident qui peut évoluer il peut y avoir des glissements des détériorations des avancées ça serait intéressant d'ailleurs d'avoir des séquences qui nous permettent de voir comment s'organisent les évolutions pour déboucher sur quoi sur un constat que la démocratie se place maintenant ailleurs on a parlé du rurocratie à propos notamment des événements au Burkina Faso mais incontestablement il y a une démocratie par le bas que l'on peut identifier derrière toute une série d'activités en particulier les activités liées à des mouvements citoyens qui ont démarré pensez à Yann Amar ou le balai citoyen pour faire rapide mais on pourra en citer une quinzaine qui ont démarré sur des contestations de l'ordre politique avec une relative efficacité blesse comparée à sauter blaywad a pas pu y faire oui ça se termine et qui ensuite se sont investis sur le contrôle de l'effectivité des programmes de ceux qui avaient gagné et maintenant sont en substitution à l'état pour prendre en charge toute une série d'activités que l'état ne prend pas en charge que ce soit la gestion des déchets ou d'autres activités du domaine de la santé du domaine de l'éducation voilà donc un peu le cheminement de ce travail qui est un travail en cours qui évidemment alors je reviens juste et je termine là-dessus une proposition que j'avais déjà faite pour notre observatoire c'est qu'il me paraît il me paraîtrait très intéressant d'être d'avoir cette attitude d'observateur pour identifier quelles sont ces innovations sociales et en tout cas pour les repérer les identifier voir dans quelle mesure elles peuvent monter en échelle sortir d'un volet micro ici ou là pour voir dans quelle mesure elles sont annonciatrices d'un changement et d'une conquête de la souveraineté politique que tu appelles de tes voeux Merci beaucoup Pierre je vous propose de prendre deux trois questions pour engager le débat si vous pouvez vous présenter ça facilitera donc qui a le donc monsieur et après monsieur là je me lève ou c'est bon ok bonjour et bonsoir merci beaucoup professeur souleymane kamara je suis en formation en développeur web il y a tellement il y a tellement de choses à dire bon je ne sais pas si on va aller sur une simple question en fait on vous suit depuis la servitude volontaire l'éligence africaine on n'a pas on n'a pas endogénisé nous même les africains comment est-ce que nous devrons vivre une prospection à long terme définir nos besoins étudier la demande et adapter l'offre à la demande par rapport à nos réalités je pense que c'est vraiment ça le véritable point saillant par rapport aux communes africains si on veut bien regarder même si on regarde par rapport au système démocratique comment est-ce que ça se passe quand on regarde dans le fond c'est parce que tout simplement nous africains on n'a pas décidé tout ce qui est importé forcément qu'il y aura des terributions parce que ça ne vient pas du substrat culturel les gens ici ne retrouvent pas vous en avez parlé un peu c'est un peu ça même on lit la grande désillusion de Joseph Stiglis quand on prend après la dévaluation en 1994 et qu'on tombe dans les passes je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire et qu'on brade pour la privatisation Orange ils viennent ils achètent la Côte d'Ivoire Télécom Ivoirie et en suivant ils achètent la téléphonie mobile qui n'est pas encore développée donc ils sont en position de monopole quasi monopole et du coup la téléphonie mobile se développe mais c'est qu'on oublie Joseph Stiglis il le nomme bien dans son livre c'est qu'il n'y a pas de cadre juridique et il n'y a pas d'encadrement par rapport à la concurrence et rien n'est défini donc du coup Orange ils sont en super puissance et maintenant quand la concurrence se libéralise après il y a MTN qui vient il y a CAUSE qui vient ils essaient de créer tout simplement un oligopole et ils éliminent les petits comme Café Mobile qui est venu après et Orange ils font un super profit en 2014 l'État me dit les gars vous avez fait un super profit on va essayer ah ok on va essayer de trouver une solution adéquate on va augmenter les tasses qu'est-ce qu'ils font ils défacent les tasses sur les consommateurs et c'est les consommateurs qui payent bon moi j'aimerais vraiment que vous nous éclaircir c'est sur ça ça fait beaucoup d'années que vous travaillez vous travaillez en solo on a beaucoup en commun avec Dongo Sambassila avec Févin il y a beaucoup d'intellectuels comment est-ce que non pourquoi est-ce que vous ne rentrez pas dans la politique et puis proposez quelque chose parce que si vous n'attaquez pas le point politique on va toujours assister à la même chose qu'il y a des coups d'État qu'il y a des coups d'État qu'il y a des coups d'État parce qu'on a l'impression qu'il y a un hiatus avec ceux qui nous gouvernent actuellement et la jeunesse qui est en train de progresser nous on veut donner un sens à notre existence on veut que non demain on nous dit que non vous avez participé à ce dynamisme là mais comment est-ce qu'on en fait si vous les éminents professeurs on passe notre temps à lire vos livres et qu'il n'y a pas d'action il y a plein de choses à dire mais je vais m'arrêter là ok merci monsieur bonjour et merci de votre exposé je vous avais posé la question il y a quelques années déjà concernant présentez-vous s'il vous plaît non non vous présentez Jean-Paul Vanhove j'étais le président d'Artisan du Monde Paris il n'y a pas très longtemps encore à l'époque j'étais d'ailleurs le président d'Artisan du Monde Paris quand je vous ai posé cette question en disant en fait les gens du commerce équitable se retrouvent vous savez plus de 90% des propositions que vous faites ils mettent en oeuvre ces choses là avec inters inclué une croissance à peu près de 10% par an de ce qui rentre dans le commerce équitable la seule remarque que vous auriez pu me dire à l'époque c'est que le commerce équitable est organisé par des gens du nord au bénéfice des gens du sud alors ça j'étais enfin j'aurais été d'accord avec vous parce que qui fait pour moi sans moi le fait contre moi c'est une façon de résumer ce que beaucoup d'Africains pensent et qui d'ailleurs fait partie des slogans qui je trouve certainement un peu enfin un peu assez de la présence française il y avait un rapport du Sénat d'ailleurs qui avait alerté il y a presque une dizaine d'années sur ces sur la problématique et essayé de proposer des solutions mais ça n'a pas suivi des faits alors entre temps de ma question de l'époque et cette question je lui ai dit j'ai été président de l'article du monde de Paris l'association a complètement changé de sociologie la majorité des adhérents de l'association sont d'origine africaine en particulier avec un certain nombre de personnes d'origine africaine Bénin etc. ont des projets de développement alors dans le cadre du commerce équitable c'est effectivement autour de petites structures bien évidemment c'est pas au niveau de vos politiques macroéconomiques mais quelque part ça valeur d'exemple parce qu'on s'attraque à des petits producteurs on est des modèles et quand même petit à petit on change la société ce qui est nouveau aussi constaté c'est que maintenant beaucoup d'Africains considèrent que l'outil commerce équitable c'est à dire est pertinent et je finirai je viens d'organiser une conférence sur le commerce équitable et l'agriculture périurbaine que j'avais fait sur l'agrofossil l'année dernière c'est ce travail là de fourmis que nous faisons mais qui va vraiment dans votre sens et je suis toujours preneur que nous en décisions oui oui encore une question s'il vous plaît il est branché normalement non celui-ci fonctionne mieux je crois il y a un problème avec les micros peut-être que je peux commencer à répondre oui on va du coup on va répondre et puis on va dans la deuxième vague vous pourrez donc tout d'abord je tiens à remercier Pierre pour vraiment les les apports que tu as fait Pierre et pour revenir sur les éléments que tu as abordés je suis tout à fait d'accord avec toi sur le rôle des femmes c'est 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 vraiment fondamental et on le voit même sur les débats autour de la démographie je suis un partisan de ce qu'on peut qualifier de démographie choisie plutôt qu'une démographie subie donc tous les efforts que nous devons consentir pour la scolarisation des jeunes filles pour la lutte contre les mariages précoces c'est vraiment fondamental et ça c'est un angle mort quand même du développement africain je crois qu'il y a énormément de travail à faire autour de l'égalité des genres c'est 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 pas possible que qu'on retrouve des femmes avec 10 11 enfants qui ne savent même pas quand elles sont enceintes quand elles accouchent c'est à dire c'est et puis comme l'Afrique c'est le continent le plus inégalitaire au monde puisqu'on a le degré d'inégalité entre pays aussi élevé qu'en Asie on a le degré d'inégalité à l'intérieur des pays intra-pays aussi élevé qu'en Amérique latine on a les latifundias qui côtoient les paysans sans terre il y a un enjeu important au niveau de la démographie c'est que ce sont vraiment les zones rurales où il y a le plus de pauvreté qui a le plus d'enfants et je me souviens il y a une dizaine d'années moi j'avais une fille et mon chauffeur à Ouagadougou avait 7 enfants à peu près et donc un jour je lui dis mais Rasmani tu as combien d'enfants il me dit patron c'est beaucoup parce qu'il se rendait compte que moi j'avais qu'un enfant et du coup il dit il dit c'est beaucoup je dis combien il dit en tout cas c'est beaucoup bon donc le problème c'est quoi c'est que quand je voyais le salaire que je lui versais et le nombre d'enfants qu'il avait vous voyez que par rapport au salaire que moi j'avais et le nombre d'enfants que j'avais ces gens on ne partait pas dans la vie avec les mêmes chances c'était après on a beau faire les grands discours pour dire voilà l'Afrique voilà l'Afrique fait ce qu'elle veut et tout non il y a un enjeu de gestion des inégalités et de reproduction des inégalités liées à la démographie et c'est pour ça qu'on a l'obligation de construire des politiques publiques qui tiennent compte de cela c'est à dire qu'en termes purement quantitatifs c'est une force la démographie c'est une force moi je sais que l'Afrique c'est la prochaine force motrice du monde parce qu'on a 1 milliard 300 millions d'habitants on a une population dans la taille double tous les 25 ans donc on sera plus de 2 milliards en 2050 et on a 40% de la population qui a moins de 15 ans et les 2 tiers qui ont moins de 30 ans il n'y a pas dans l'histoire du monde une telle configuration démographique qui n'est pas débouchée sur une puissance économique ça n'existe pas mais ça ne peut pas se faire de façon mécanique donc il faut organiser cela il faut des politiques de redistribution de la richesse de sorte que cette puissance démographique s'incarne dans les années à venir en termes de puissance économique et ça rejoint le deuxième point que Pierre a abordé sur les terres sur la présence des terres c'est vrai que moi mes chiffres venaient plutôt des prospectives de l'Indrae mais comme tu l'as dit elles peuvent être nuancées mais il n'empêche que même si on part simplement des rendements il y a un potentiel d'accroissement de la production agricole en Afrique qui est tout à fait intéressant c'est à dire que si on coupe la possibilité d'étendre encore un peu plus les superficies cultivées à modulo tout l'enjeu de la déforestation on est d'accord là-dessus il ne s'agit pas de faire comme la Côte d'Ivoire qui a perdu 90% de sa forêt en un demi-siècle du fait de l'étendue des champs de café cacao mais on sait qu'en Afrique il y a le Maghreb et l'Afrique subsaharienne le Maghreb a un vrai effet un vrai problème des fils butoir il n'y a plus de place ce qui fait qu'on pense que le rythme d'importation alimentaire au Maghreb ne va pas diminuer on pense même qu'on peut passer à 40% d'importation l'Afrique subsaharienne si elle se débrouille bien pourrait garder un rythme de 15-20% ok mais je suis d'accord avec Pierre il faut il faut contextualiser ces choses voir zone par zone et ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas avec deux éléments additionnels mais sont-ils pour clore ce chapitre agriculture la fourniture des services à l'agriculture ça ça manque énormément en Afrique qu'on appelle les arrangements institutionnels c'est-à-dire j'ai parlé du crédit aucune des banques que je connais ne veut faire du crédit aux agriculteurs nos banques de développement ont pour la plupart été fermées pour cause de mauvaise gouvernance et donc il y a un enjeu de financement de l'agriculture africaine qui est là il y a un enjeu autour du stockage il y a énormément de productions récoltées et qui pourrissent c'est un crève-cœur les manques les belles manques du Mali qui pourrissent au soleil c'est dramatique parce qu'on n'a pas de système de stockage post-récolte on n'a pas les pistes rurales pour rapidement faire partir les productions des zones excédentaires vers les zones déficitaires on n'arrive pas à donner suffisamment de poids aux organisations des producteurs de sorte qu'elles puissent avoir une part de la valeur créée par les filières suffisamment importante et enfin la cohérence des politiques publiques qui n'est pas là je le dis dans l'ouvrage on ne peut pas faire comme nous le faisons à l'UMOA c'est-à-dire développer la consommation locale si nos politiques commerciales vont dans le sens d'une ouverture totale donc les incitations peuvent être contradictoires on peut préférer importer du riz thaïlandais plutôt que de développer du riz de la casamance au Sénégal et ça c'est un vrai sujet le sujet de la protection par rapport à l'agriculture parce que les études montrent que les écarts de productivité entre les agriculteurs du nord et ceux du sud peuvent aller jusqu'à 400 c'est-à-dire qu'un paysan de l'Arkansas travaille pendant une heure il produit 400 fois plus qu'un producteur de la casamance au Sénégal mais il n'a pas 400 fois plus de coûts de production et donc le fait de les mettre sur le même marché fait que le producteur sénégalais il disparaît il peut disparaître de deux manières il peut mourir de faim ou alors s'il est un bon théoricien néolibéral il peut comprendre que son avenir c'est de migrer vers la banlieue parisienne puisque ce que nous explique la théorie néolibérale c'est qu'il y a la mobilité des facteurs un argent économique rationnel doit aller là où il peut maximiser son bien-être et les facteurs de production c'est le capital et le travail et nous savons que les capitaux circulent mais le travail ne circule pas et Pierre en parle souvent les politiques de visa à l'heure actuelle ont parlé des tensions des jeunes par rapport à la France c'est vrai que c'est le parcours du combattant pour avoir un visa et c'est pour ça qu'on peut pas être néolibéral puisque ceux qui nous demandent d'être néolibéraux n'appliquent pas le néolibéralisme ils ferment les frontières ils font du protectionnisme ils se protègent on a l'impression parfois que les frontières de l'Union Européenne sont au Niger et donc c'est c'est ce que j'appelle l'incohérence des politiques publiques et donc là il y a de vrais enjeux qui dépassent la seule recherche légitime de l'augmentation des rendements donc il y a un vrai enjeu d'aménagement du territoire de cohérence des politiques publiques et on peut toujours faire mieux et le deuxième point que je voulais aborder par rapport aux remarques de Pierre et aussi de Souleymane c'est au fond cette question de degré d'endogénéité des processus vous avez raison je pense qu'on est au coeur de notre discussion il y a l'idée au fond et Pierre en a parlé tout à l'heure et j'ai tiqué quand il a dit le processus électoral importé rassure-moi Pierre c'est pas la démocratie qui est importée parce que voilà ok parce que j'ai eu peur parce qu'il n'y a pas plus démocratique que les sociétés africaines je veux dire l'arbre à palapre c'est la question justement c'est pour ça que les biens les biens communs nous parlent parce qu'au fond s'il y a une société qui refuse la séparation entre l'être humain et les autres êtres vivants c'est bien la société africaine parce qu'on respecte même ceux qui ne peuvent pas parler et même les matières inertes et donc tout l'enjeu c'est comment mettre cette philosophie au service du bien-être aujourd'hui dans le cadre d'États-nations qui sont des produits d'un système historique que nous connaissons la colonisation et du principe d'intangibilité des frontières issues de la colonisation qui a été au cœur des indépendances africaines c'est pour ça que je disais tout à l'heure on a l'impression que ce que François Perrault appelait les bannis récalcitrants reviennent 60 ans après les indépendances à la figure parce que tous les mouvements djihadistes dont on parle de manière évidente utilisent des logiques territoriales précoloniales c'est quand vous voyez comment Boko Haram fonctionne Boko Haram utilise des logiques territoriales précoloniales c'est les anciens empires c'est les anciens royaumes parce qu'au fond on se retrouve avec des nuances bien entendu dans des états qui ne sont pas des nations et donc tout est urgent parce qu'il faut construire le vivre ensemble et ça c'est pas vous ne le faites pas en 10 ans en 20 ans c'est très compliqué et puis les gens oublient prenons le cas de l'Europe depuis quand la démocratie est installée en Europe le régime des colonels en Grèce c'est pas très longtemps la révolution des œillets au Portugal il n'y a pas très longtemps même l'Espagne de Franco c'est pas très longtemps les femmes ont eu le droit de vote en France en quelle année en 1945 après la seconde guerre donc tout ça ça permet de relativiser et de dire construisons un monde en commun avec les personnes de bonne volonté et essayons d'imaginer et c'est pour ça que moi je suis confiant dans l'Afrique de demain parce que quand vous avez des jeunes vous avez forcément des innovations ça va ensemble et du coup moi je fais partie des gens les plus vieux d'Afrique je suis né en mai 68 c'est fini là l'autre fois quelqu'un m'a envoyé un message sur LinkedIn un jeune Togolais dire monsieur est-ce que vous connaissez l'initiative Bâtissons la Cité ok il dit ah non c'est quoi comme initiative il me dit c'est une initiative de jeunes Togolais qui ont entre 20 et 32 ans pour trouver des solutions concrètes pour le développement du Togo ok ça m'a donné un coup de vieux mais incroyable et en même temps ça fait plaisir parce que ça veut dire que chaque génération prend en main ses défis ok et donc ça c'est quelque chose d'important je vais aller plus vite et revenir sur certaines questions de Souleymane Kamara et de Jean-Paul je crois par rapport à vos préoccupations le rôle des élites africaines est fondamental moi ce que je retiens dans ce que vous dites au fond c'est que nous les élites africaines on n'est pas représentatifs de la majorité des africains ou en tout cas des aspirations de la majorité des africains et ça c'est ça c'est un drame en soi et c'est un drame qui est historiquement connoté ok et j'avoue que quand j'étais au gouvernement lors d'un séminaire j'avais dit que je ne me sentais pas légitime pour être ministre et bon ça avait créé du tollé c'était en 2014 parce que je disais au fond qu'est-ce qui fondait ma légitimité être dans un gouvernement c'est parce que j'ai coché les cases de l'excellence universitaire occidentale c'était ça ok c'était pas ma connaissance du terroir togolais c'était pas une représentativité de la communauté du sud togo dont je suis issu et donc on me ramène à cette communauté dont je suis issu et dont je ne maîtrise pas les codes et du coup on représente on est censé représenter des gens qu'on ne connait pas forcément moi je suis né à Lomé après mon bac je suis venu en France j'ai fait un doctorat après j'ai travaillé dans des organismes et tout après je suis ministre au Togo mais je ne prétends pas représenter des gens que je suis censé représenter et mon histoire c'est l'histoire de milliers d'Africains qui constituent l'élite qui n'est pas forcément de mauvaise foi mais qui parle au nom de gens dont elle ne connait pas les aspirations et c'est ça le hiatus dont vous parliez tout à l'heure quand vous parlez du problème d'endogénéité c'est à dire que ceux qui sont censés représenter ces populations ne sont pas ceux qui les représentent je me sens plus à l'aise à Paris que dans mon village au Togo parce que je ne sais pas comment aller à la rivière pour mettre de l'eau dans un seau et me l'aise vous voyez c'est à dire je peux multiplier les exemples mais un fait est là c'est que si la prochaine génération des dirigeants africains n'est pas issue des populations africaines qui ont aujourd'hui 20 ans qui ont 30 ans qui ont 40 ans on va dans le mur on va dans le mur parce que nous nous avons fait un peu mieux que nos aînés mais ce n'est certainement pas suffisant vous voyez je veux dire les gens comme Senghor ils ont fini à l'académie française et je dis tout le temps à mes amis sénégalais que c'est bizarre tous les anciens chefs d'état sénégalais prennent leur retraite en France en région parisienne et Senghor c'était en Normandie ensuite Abdou Diouf c'est à Paris Abdoulaye Wad c'est à Versailles et je dis cherchons un appartement pour Makissal en région parisienne donc vous avez un système dont les premiers dirigeants quand ils finissent ils vont en général on meurt là où on a grandi là où on aspire finir ses jours si les dirigeants africains francophones aspirent à finir leurs jours en France c'est que c'est au fond le modèle ok c'est l'aspiration il y a un problème il y a un vrai problème et là on est obligé de distinguer entre anglophone et francophone et renvoyer au fond au type de colonisation parce que la doctrine de la colonisation française c'était l'assimilation quelqu'un comme Oufoué Bouani était ministre d'état sous la 4ème république et François Mitterrand était secrétaire d'état auprès d'Oufoué Bouani vous voyez vous n'avez pas ce type de trajectoire dans l'Afrique anglophone très peu et donc il y a un certain nombre de choses qu'on doit détricoter déconstruire pour reconstruire une nouvelle relation ok et moi je crois vraiment que la nouvelle génération pour peu qu'elle accepte les sacrifices liés aux efforts à consentir en termes de formation d'éducation peut être bénéfique je veux dire si la nouvelle génération s'est jetée des anathèmes être dans des postures faciles ça ne va pas résoudre nos problèmes et là également nous avons une responsabilité nous qui sommes aux affaires en termes d'éducation de formation et les ressources ne sont pas toujours là les ressources financières ne sont pas toujours là moi j'observe à l'université de l'OME ma faculté de sciences économiques et de gestion où il y a 15 000 étudiants je me demande est-ce que le Togo a besoin de 15 000 économistes parce que c'est juste la faculté de sciences économiques et de gestion 15 000 étudiants et honnêtement on ne sait pas ce que ces jeunes vont devenir on ne sait pas on s'est mis dans le LMD ok on fait le LMD du coup il y a des crédits on ne sait plus si on est en première année ou en deuxième année on dit bon on a validé certains crédits mais il reste d'autres crédits donc des gens qui bouclaient leur licence en 3 ans bouclent leur licence en 7 ou 8 ans maintenant c'est en plus comme les cours sont semestriels et qui sont censés être refaits donc chaque semestre mais que les profs ne sont pas toujours disponibles celui qui ne valide pas son année sa matière au semestre 1 il risque d'attendre le semestre 3 pour pouvoir repasser sa matière et puis les bâtiments ne sont pas extensibles à l'infini l'université de Lomé en tout cas ma faculté c'était l'école du parti que les nord-coréens avaient construit pour le président du Togo et le rassemblement du peuple togolais donc maintenant il faut construire une nouvelle faculté puisque si vous n'avez pas de salle vous pouvez théoriquement doubler les cours mais en pratique vous ne pourrez pas faire deux fois les cours vous voyez avant on faisait des mémoires de fin d'études on a dû les abandonner parce qu'on n'est pas 20 enseignants pour 15 000 étudiants donc le ratio d'encadreurs c'est un enseignant pour 500 étudiants et donc ça c'est les choses qu'on vit au quotidien qui ne sont pas la faute des jeunes mais qui provoquent au fond des jeunes diplômés mais qui n'ont pas bien formé mais qui ont des aspirations et des attentes liées à l'intitulé de leur diplôme et donc tout ça engendre beaucoup de frustration vous comprenez et c'est des effets boule de neige c'est pas qu'une année c'est des années répétitives ça vient les nouveaux bacheliers ils arrivent là là on est au mois d'octobre les nouveaux bacheliers ils arrivent à l'université donc ça c'est des choses qu'on a du mal à gérer qui renvoient à l'absence de planification on parlait de démographie tout à l'heure voilà un état responsable normalement en 1960 sur la base des taux de natalité des taux de croissance démographique doit savoir combien d'étudiants il y aura dans 50 ans dans un siècle on peut imiter les chinois mais les chinois je peux vous dire qu'on est en 2022 ils savent déjà ce qui va se passer en 2100 moi j'ai été ministre de la prospective au Togo et je faisais la vision Togo 2030 on était en 2013 mes collègues ministres me disaient mais Kako nous ce qui nous intéresse c'est 2013 2030 c'est trop loin pour nous ouais maintenant on est en 2022 c'est dans 8 ans 2030 ok mais les collègues ils disaient mais non c'est trop loin 2030 nous on est en 2013 notre problème c'est qu'est-ce que les gens vont manger en 2013 c'est pas ce qu'ils vont manger en 2030 donc on est comme ça dans un cycle infernal où on a besoin de nourrir les gens aujourd'hui mais en même temps on doit construire le chemin d'avenir sinon on est chaque fois dans la dictature des urgences et c'est pour ça que c'est c'est vraiment pas simple c'est j'étais un peu long mais Jean-Paul je suis d'accord avec vous le seul souci que j'ai avec les filières équitables c'est que autant on voit bien qu'en termes de niches elles arrivent ça va bien fonctionner mais lorsqu'on envisage le passage à l'échelle ça devient plus compliqué et donc toutes ces filières bio équitables qui sont et je pense comme vous l'avenir de l'Afrique on a besoin de les accompagner par exemple au Togo le soja bio le Togo est le premier exportateur africain de soja bio ok oui voilà mais ce qui revient de plus en plus c'est pourquoi le soja bio est systématiquement exporté voilà cuit de la consommation interne au Togo donc il y a de vrais enjeux autour de l'orientation des filières et de la de la gestion à la fois de la sécurité alimentaire nationale et puis l'international sachant que l'international aussi peut ramener des devises qui vont permettre d'augmenter le niveau de vie des producteurs des producteurs donc je suis d'accord avec vous Jean-Paul il y a un enjeu autour de ces filières d'accord merci comme il est 20h10 je vous propose de prendre deux ou trois questions mais très brèves je vais poser vraiment les questions mes réponses seront plus brèves je vous promets en prendre trois questions très brèves s'il vous plaît et en vous présentant ça marche pas si si il me faut parler fort je crois bonsoir de toutes les façons j'ai jamais été très à l'aise à parler avec le micro ça marche jamais c'est quoi la première fois que ça marche du coup moi je suis Marvel je suis membre d'un parti politique qui s'appelle la convergence citoyenne ancien ministre à Bonaventure je suis aussi membre du mouvement citoyen pour la république du Congo et donc du coup je vais essayer de faire bref sur les questions par rapport à ce qui se passe notamment en Afrique de l'Ouest que vous venez de dire tout à l'heure avec les mouvements contre la France moi je m'interroge un peu sur sur la place qu'occupe un peu si vous voulez enfin là on voit un peu ce qui est devant la vitrine mais dans le fond est-ce que c'est vraiment une volonté africaine des jeunes africains ou est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de chaise musicale où il y a une autre puissance je pense à la Russie je pense à la Chine qui un peu réveille ce sentiment là pour une sorte de manipulation qui fait qu'aujourd'hui les jeunes africains remettent ça sur la table mais pas pour je ne dirais pas pour les bonnes intentions pour encore s'idéaliser avec un autre un autre leader en quelque sorte est-ce que l'Afrique n'est pas aussi à un certain moment mûre elle-même de faire un peu valoir ce qu'elle veut vraiment à son moment est-ce que c'est vraiment la volonté africaine voilà c'est ça ma question pour faire un peu simple et puis sur la monnaie désolé j'en ai noté un peu sur la monnaie est-ce que elle est vraiment simple et très naïve aussi ma question est-ce que l'Afrique a les moyens de sa monnaie et sur le problème de la politique en Afrique là j'ai eu pas mal de réponses notamment sur le modèle un peu que l'Afrique veut avoir sur sa vision de vie est-ce que en termes de proposition vous en tant que chercheur en tant que professeur est-ce que l'Afrique aujourd'hui a déjà défini en quelque sorte son modèle c'est bien beau d'aller vers la démocratie moi je suis convaincu aussi que ça nous correspond notamment vous avez parlé de l'arbre à palable le Congo chez nous on parle du mongi évidemment c'est des valeurs que j'ai pas appris à l'école chez nous tout le monde discute quand il y a un problème l'aveugle le sourd l'orphelin a droit à la parole mais est-ce que l'Afrique aujourd'hui réfléchit à un modèle sociétal environnemental tout ce que vous voulez propre à lui est-ce qu'elle essaie de se projeter vers un modèle qui n'est pas forcément occidental pas forcément russe pas forcément chinois mais est-ce qu'elle est un modèle à lui propre à lui dans lequel elle veut vivre et dans lequel elle se sentirait à l'aise voilà ça c'est ma dernière question la toute dernière c'est sur l'Afrique de demain c'est la dernière promis moi je suis heureux que cette conférence se passe ici est-ce que vous en tenez aussi en Afrique à destination justement de ces jeunes qui sont censés diriger demain merci beaucoup alors on va en prendre deux mais s'il vous plaît vraiment bref bonjour je suis Boubacar Diallo je suis banquier de profession j'ai une question rapide sur la ZLECAF quelle est votre perception sur cet outil là et deuxième question c'est relatif au financement du développement qui est beaucoup plus orienté sur les infrastructures que sur la souveraineté alimentaire dont vous parlez qu'est-ce que vous pensez d'un véhicule d'investissement intra-africain qui pourrait soutenir l'agriculture à travers la diaspora parce qu'aujourd'hui les filles de la diaspora représentent plus de 500 milliards et vous avez l'aide au développement qui tourne au vert entre 200 et 300 milliards et en même temps les IDE à 300 milliards je parle de dollars donc qu'en pensez-vous et comment vous qui travaillez dans les institutions africaines comment vous voyez cette chose se mettre en place parce qu'on a l'impression qu'au niveau des organisations régionales on n'entend pas parler de la mobilisation des ressources auprès de la diaspora pour financer le développement de l'Afrique par les Africains c'est bien beau d'accuser tous les autres continents des mots du monde mais qu'est-ce que nous faisons à ce niveau-là est-ce que vous pouvez nous apporter des exercices merci la dernière ce sera monsieur avec le bonsoir moi c'est Sadio Bari j'essaie d'assister au maximum des conférences de monsieur Kako pour apprendre l'économie comme je ne l'ai pas fait à l'école j'ai trois petites questions la première elle résume la question de monsieur qui demande qu'est-ce que vous pensez de l'outil la ZLEKAF moi mon interrogation c'est surtout son lien avec votre livre le néoprotectionnisme est-ce que les D sont compatibles ouvrir un continent de 54 pays et envisager des projets de néoprotectionnisme sur le plan économique ça me semble compliqué la deuxième question c'est sur la question sécuritaire quelle est la place de la question sécuritaire notamment en Afrique du l'Est dans votre livre est-ce qu'on peut parler de néoprotectionnisme sécuritaire et dans quel sens la dernière question c'est je ne sais pas quelle est la place que vous mettez pour la protection des données personnelles ce qui me semble on a une population en Afrique qui n'a pas un niveau d'études très très élevé au sein des institutions de l'Union africaine ou de l'Afrique de l'Ouest où en est ces questions est-ce que vous en parlez dans votre livre et c'est quoi vos pistes de traitement de ce sujet merci merci oui tout à fait merci beaucoup je vais aller vite parce qu'au fond il y a une vraie convergence entre les questions et les préoccupations celle de c'est Jean-Paul c'est Jean-Paul Marvel voilà du Congo voilà donc celle de de Marvel sur la sur la monnaie est-ce que l'Afrique a les moyens de sa monnaie oui la réponse c'est oui bien sûr de toute façon dès qu'il y a société il y a monnaie et du coup un des enjeux de la recherche africaniste c'est les monnaies pré-coloniales je trouve que c'est un travail qui doit être fait qui a été fait par un certain nombre de chercheurs mais il y a encore beaucoup de choses à explorer à rechercher parce que derrière les monnaies pré-coloniales il y a l'idée de retrouver les philosophies africaines de de la dette de la finance et 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 de la monnaie donc il y a Josette Rivalan de Lierde qui a fait beaucoup de travaux il y a Jean-Michel Servais qui a fait énormément de travaux aussi derrière il y a un colloque à Dakar le week-end du 23 octobre autour des travaux de Jean-Michel Servais avec l'université chez Kanta Diop de Dakar et 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 je pense que ça peut redonner confiance aux dirigeants africains par exemple sur la question du CFA beaucoup de gens me disent mais est-ce que vous pensez qu'on peut vivre sans le franc CFA ça traduit une vraie angoisse et je leur dis mais avant le franc CFA il y avait des transactions en Afrique il y avait des monnaies avec ces trois fonctions intermédiaires d'échange unité de compte et réserve de valeur donc il y a il faut jamais l'oublier dans les conséquences de la colonisation une perte de confiance dans ses propres capacités ça c'est quelque chose qu'il faut jamais oublier c'est ça c'est vraiment la réussite du fait colonial c'est dire vous n'y arriverez pas tout seul et nous-mêmes on reproduit ce modèle sans s'en rendre compte parce que comme on a chaussé les bottes de l'ancien colonisateur ça a été plus facile pour nous de ne pas remettre en cause les les hiérarchies établies et quand vous lisez Amadou Ampateba dans Amkulel l'enfant peule il le dit très bien qu'à l'époque coloniale il y avait cette hiérarchie que les populations avaient faite il y avait quatre catégories de gens donc il y avait les blancs blancs ceux qui étaient vraiment blancs les colonisateurs quoi après il y avait les blancs noirs bon aujourd'hui moi je serais plutôt dans les blancs noirs ceux qui avaient fait des études voilà qui avaient étudié la langue française et tout qui pouvaient être des agents de l'administration et tout voilà donc que les populations appelaient les blancs noirs voilà il y avait les noirs blancs les noirs blancs c'est ceux qui travaillaient dans les maisons des blancs qui étaient les petits commis de l'administration qui habitaient dans les ceintures des villes qui venaient au centre-ville le jour pour travailler mais rentraient le soir dans les dans les limites dans les marges des villes ce qu'on appelait les noirs blancs et puis les noirs noirs qui étaient la masse paysanne qui n'avait pas été scolarisée qui était la plus nombreuse en fait et donc ça c'est dans Amkulel l'enfant peuple que vous voyez déjà cette catégorisation et donc ça c'est des choses qui datent des années 1900 mais est-ce qu'en 2022 les choses ont vraiment changé quand on nous présente Dakar et Abidjan comme le nec plus ultra du développement aujourd'hui les appartements coûtent plus cher au centre-ville de Dakar qu'à Paris c'est ça la réalité donc les fragmentations n'ont pas beaucoup évolué et c'est pour ça que et je réponds tout de suite à la question sécuritaire moi j'analyse la question sécuritaire pour une part comme la revanche des campagnes sur les villes avec énormément de nuances bien sûr mais quand vous discutez avec un certain nombre de personnes de paysans vous voyez que c'est des gens qui ont toujours été délaissés c'est-à-dire que les états se sont beaucoup intéressés au capital mais n'ont pas fait beaucoup de développement dans les zones rurales il n'y a pas d'hôpitaux il y a très peu d'écoles il y a très peu de routes et donc il y a une sorte de revanche sociale au Burkina ce n'est pas rare d'entendre des gens dire oui mais les Mossi ont eu le monopole du pouvoir donc il y a une forme de contestation et dans tous nos pays vous voyez qu'il y a des difficultés de ce genre ça veut dire qu'il y a encore un travail pour la construction de véritables états-nations qu'on ne dise pas que tel est Peul tel est Bambara tel est son rail et que ça détermine sa place dans la société ça détermine son avenir professionnel on ne s'en sortira pas comme ça c'est une sorte d'éloge du métissage surtout qu'on a dit qu'il y a quand même des valeurs qu'il y a des substrats en fait africains donc ça renvoie aussi à la question de Marvel sur le modèle sociétal bon j'y contribue modestement dans le cadre de cet ouvrage mais c'est sûr que il faudrait beaucoup 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 de travaux et ça permet aussi de répondre à la question politique c'est que le monde est arrivé avec le temps ce qu'on appelait la division du travail en fait c'est ça je donne l'exemple de de mon travail de commissaire UMOA et je compare un commissaire européen qui est à Bruxelles moi j'ai trois personnes dans mon cabinet ok j'ai une directrice de cabinet une conseillère technique un chargé de mission ok et j'ai le département de l'agriculture des ressources en eau et de l'environnement ok de huit états donc à peu près 200 250 millions d'habitants ok mais pour chacun des états la question agricole comme Pierre l'a dit tout à l'heure c'est une question qui peut nous prendre toute l'année tous les jours de l'année ok pour le même poste un commissaire européen à 60 collaborateurs 60 collaborateurs c'est à dire que la disproportion des moyens et des compétences est telle qu'il est difficile de prétendre à une forme d'équilibre dans les rapports c'est c'est si nous qui avons été formés nous nous retrouvons tous à faire de la politique qui va faire la recherche ok qui va créer les think tanks qui va donner des cours aux enfants vous voyez c'est à dire que tout est urgent en Afrique c'est ça le truc tout est urgent en Afrique et il faut quand même qu'à un moment donné on puisse se spécialiser faire des efforts et continuer c'est à dire que ça ne doit pas être obligatoire que quelqu'un parce qu'il a réussi dans un domaine se retrouve en politique oui et c'est hyper important c'est ce que je ne dis pas qu'il ne faille pas le faire c'est pas une question de principe c'est simplement dire qu'on a besoin de tout le monde pour construire une société voilà de l'agriculteur du forgeron du charpentier on a besoin de tout le monde et il faut pour le coup que les intellectuels aident les politiques à se projeter et à servir de vigie pour la recherche de l'intérêt général du bien commun ça je pense que c'est important qu'on travaille sur ça et qu'il y ait une coalition de bonne volonté c'est pour ça j'aime bien l'idée des coalitions des sociétés civiles et même des chefs d'état c'est à dire que plus il y a de circulation d'idées de personnes et plus il y a d'espace de débat et plus nous avançons collectivement et il y a un certain nombre de gens qui disent aujourd'hui ce qu'on peut qualifier de divergence entre la France et l'Afrique est aussi lié au fait qu'il y a de moins en moins de partage les gens se connaissent moins avec les générations et c'est vrai que moi qui suis chercheur au CIRAD à la base les chercheurs du CIRAD c'est le terrain avec les questions sécuritaires aujourd'hui on n'avait plus de chercheurs du CIRAD qui va sur le terrain nous-mêmes à la commission du MOA nous avons interdiction formelle de sortir de la ville de Ouagadougou ah oui c'est à ce point c'est à ce point je veux dire c'est ce week-end il y a encore eu 11 morts au Burkina c'est tous les jours que les gens meurent donc c'est on vit on vit des moments dramatiques en tout cas pour l'Afrique de l'Ouest on vit des moments extraordinairement dramatiques et je pense que même nos premiers responsables sont désemparés parce que c'est c'est compliqué donc j'accélère sur la zone de libre échange continentale africaine le principe est bon comme je dis toujours essayer d'avoir une zone de libre échange au niveau du continent renvoie historiquement à l'idée du panafricanisme et donc je pense que c'est une très bonne chose maintenant la difficulté qu'on a et vous l'avez souligné tout à l'heure c'est qu'il y a une disproportion entre les nations c'est à dire vous ne pouvez pas mettre dans le même marché l'Egypte et la Gambie le Maroc et le Burundi donc il faut qu'il y ait beaucoup de solidarité il faut qu'il y ait du renforcement de capacité des pays les moins dotés en capital humain et de sorte qu'on puisse avoir ce que j'appelle le juste échange parce que ce qui me fait dire qu'il faut des écluses entre les pays du nord et nous les pays du sud c'est le même principe qui me fait dire que la zone de libre-échange continentale africaine ne pourra pas fonctionner s'il n'y a pas une vision politique autour fondée sur la solidarité et donc les transferts de ressources budgétaires c'est très important et parce que ce qui se joue en Afrique aujourd'hui c'est vraiment comment nourrir 1 milliard 300 millions de personnes et je rappelle souvent à mes amis occidentaux que l'Occident pour piloter cette transition a pu entre 1850 et 1930 exporter 60 millions de personnes hors d'Europe il ne faut jamais l'oublier que la la gestion des transitions la révolution agricole versus révolution industrielle révolution des services a quand même nécessité un transfert massif de personnes vers l'Australie la Nouvelle-Zélande l'Algérie l'Afrique du Sud les Amériques parce que l'Europe était seule au monde quasiment ce n'est plus possible et donc il faut un nouveau modèle le modèle évolutionniste européen il faut s'en inspirer pour ne pas réinventer la roue mais ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga du processus de développement africain comme le processus de développement africain ne sera pas le même que celui que les asiatiques pour donner un petit exemple le discours de beaucoup de dirigeants africains c'est de dire on veut faire comme les asiatiques les tigres et dragons d'Asie mais le modèle asiatique c'est un modèle néo-mercantiliste c'est-à-dire qu'on l'exporte beaucoup en fait et on réduit sa propre consommation donc on est compétitif à l'export et c'est fondé vraiment sur une compétitivité en termes d'offres c'est à la faveur des crises actuelles que la Chine se retourne vers son marché intérieur ce n'était pas historiquement la manière dont la Chine a voulu fonctionner mais quand vous prenez l'Afrique vous voyez très bien que le tracteur de la croissance africaine ça va être la demande ça va être sa grande démographie ça va être un modèle plus nord-américain qu'asiatique ou ce qui va faire tourner l'offre africaine c'est le marché intérieur africain ça va être les exportations vers le reste du monde parce que le reste du monde est déjà équipé et tout ce qui se passe c'est le renouvellement des équipements donc le continent qui n'est pas encore équipé c'est l'Afrique et donc le tracteur de la croissance africaine me semble-t-il ça va être la demande et pas l'offre ce qui fait qu'il me semble pas tout à fait exact de prendre l'Asie comme modèle de développement de l'Afrique c'est juste pour insister sur l'importance de la contextualisation et des nuances et par rapport à ça Boubacar Diallo vous avez parfaitement raison il faut absolument que ces ressources des diasporas puissent entrer dans le cycle productif c'est vraiment important dans l'ouvrage moi je propose la création d'une agence ouest-africaine de la dette mais qui pourrait être une agence africaine de la dette qui pourrait justement récupérer un certain nombre de ressources et prendre de la dette mais une dette perpétuelle c'est à dire qu'on ne va pas rembourser le capital mais on va rembourser les intérêts et cette dette perpétuelle permettrait de financer les infrastructures et même de donner de l'argent aux états mais sur la base de la qualité de signature des états et comme en même temps vous avez vu que le cercle des économistes a proposé au président Macky Sall en tant que président de l'Union africaine la création d'une agence africaine de notation moi je fais déjà le lien entre cette agence africaine de notation et l'agence africaine de la dette puisque ça va nous permettre les différences de taux d'intérêt appliquées aux emprunts ces différences vont nous provenir de l'agence de notation et donc il y a quand même des choses qu'on peut qu'on peut envisager avec les ressources dont vous parlez c'est comme les droits de tirage spéciaux du FMI qu'on nous promet depuis avril 2020 on n'a pas encore reçu un seul dollar un seul euro là on est en octobre fin octobre 2022 on n'a rien reçu donc le reste du monde nous fait des promesses qu'il ne tient pas et c'est pour ça je dis comptons sur nos propres forces parce que ces DTS on les voit toujours pas c'est bon je finis je finis mon souci c'est que plus ça avance plus je me réveille donc c'est embêtant ça c'est embêtant donc voilà sur la protection des données personnelles après je vous enverrai vers madame qui est dans qui est dans cette salle qui est une ancienne collègue de l'organisation internationale de la francophonie qui était spécialiste du numérique mais c'est sûr que sur la question de la souveraineté numérique on a exactement les mêmes soucis que les enjeux de souveraineté physique oui oui c'est important pour l'instant ce qu'on a vu c'est que la Suisse semble avoir le meilleur système de protection de données personnelles bon mais il faut creuser ça il faut creuser ça mais c'est une question qui est fondamentale je crois que j'ai répondu à toutes les questions je ne suis pas revenu in extenso sur la question sécuritaire en Afrique de l'Ouest mais ce que je peux dire simplement pour finir c'est que l'Afrique de l'Ouest vit une addition de cinq crises et ça crée une situation vraiment inquiétante on a évidemment la crise sécuritaire au départ la crise climatique qui fait que les populations ont tendance à aller vers les forêts humides et les mangroves mais comme en même temps on a l'érosion côtière qui oblige les populations à migrer vers le nord les populations se retrouvent en étau donc il faut gérer la question de l'espace on a en plus les crises la crise sanitaire parce qu'on n'en parle pas beaucoup mais il y a énormément d'enjeux autour de la santé que la pandémie de Covid a révélée c'est des angles morts du développement africain la santé la jeunesse de la population a permis une forme de résilience il y a de vrais enjeux autour de la crise sanitaire et de ces avatars quatrième crise c'est les crises politiques parce qu'on a à l'heure actuelle énormément de coups d'état en Guinée au Mali au Burkina Faso on craint pour d'autres pays et cinquième et dernière crise c'est la crise de l'énergie issue de la crise russo-ukrainienne énergie qui se transforme pour nous en engrais il faut savoir que pour un engrais comme la potasse en un an les prix ont été multipliés par quatre on était à 200 dollars la tonne il y a un an aujourd'hui on est à 840 dollars la tonne et pour cette campagne agricole nous n'avons eu que 40% des intrants agricoles que nous avons d'habitude et donc on craint une réduction de l'offre agricole avec les conséquences que vous imaginez dans le monde rural et au niveau du monde urbain et au niveau de l'importation des céréales il y a une flambée des prix des céréales qui fait aussi qu'on a ce taux d'inflation qui est très élevé dans tous nos pays donc il y a il y a moi en tout cas je trouve qu'il y a une inquiétude légitime à avoir pour le court terme pour les pays africains ce qui ne devrait pas nous empêcher au contraire d'imaginer des solutions pour le moyen et long terme je crois que je vais m'arrêter là pour merci beaucoup un grand merci Coco Fondation Jean Jaurès Pensez pour agir je crois